Générique Générique Ah mais pourquoi ils commencent des dialogues que tu peux même pas finir parce qu'on est obligé de les interrompre Ah c'est nouveau ça Alors est-ce qu'il y a besoin d'une minute boss sur ce mec là ? Pas vraiment Il nous fait mieux que ça ! Tu me fais mal ? Tu crois t'en tirer ? Allez BD ! Ouais ! Appronte-moi ! Ton sabre ne te sauvera pas ! Meure ! En plus ce mec il apparaît que deux fois dans le jeu Y'a que deux Stormtroopers marteaux Electromasse Attends du coup électromasse Bâton statique et électrobâton Dag, bâton, enfin fusil d'assaut et hache Il est parfait Il est parfait Tomber droit de glisser de coffre ? Ah oui ! Eh BD ! Là-dedans ! Oh ! T'as trouvé quelque chose ! Ah ! Un poncho ! Magnifique ! Parfois je regarde mes prises de notes et je me dis mais de quoi tu parles ? Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Un petit morveux de braquat qui joue au Jedi ? J'ai dit au grand inquisiteur que tu n'étais pas assez stupide pour revenir pointer ton nez ici Après que nous ayons pulvérisé cette résistance de pacotille J'aime tellement avoir tort J'ai besoin d'Ori d'Or ! J'ai besoin d'Ori d'Or ! Despflichtement s'amperera voir la viande de la L fella arauche enрахéant des objets Accroche-toi ! C'est parti ! Salut, Benny. Bébé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dois appeler. La réflexion faite, elle écoute toute leur transmission. Elle le découvrira elle-même. Et, encore heureux, les coffres ont une petite lumière pour les reconnaître. J'avoue que sans ça, je serais un peu dans la panique. Attends, comment il dit Kwa-Gonjin ? Il y a toujours un plus gros pouce. C'est une espèce de voile. Il est parfait. Oui, voyons voir ça. Et là, on va se marrer. Il y a tout un tas d'ennemis. Et on va devenir fou. On va devenir fou. Il n'y a que des araignées et des limaces, les pires ennemis du jeu. Voilà. Voilà. Le monde ! Le temps s'est paradé très longtemps. Le temps s'est paradé très longtemps. Oh, c'est pas trop mal comme ça. C'est une strat comme une autre. Et si on attire les araignées, il se passe quoi ? Je veux les verrouiller. C'est impossible. Mission impossible. Par contre, j'ai des plus chutes de framerate et ça ne me plaît pas tant que ça. Pourtant, j'ai pas moins de 100 gigas sur mon espace disque. Ouais, mauvais plan, ouais. Eh ! BD ! Tu. Me gave ! Tu. Me gave ! 20T. On fait timing ! Ah voilà ! Vas-y ramène-toi. C'est un imbocable Voilà Au final les paris c'est la vie Et une autre plante, la pulmonnette C'est juste qu'au fond il y a une plante Et un scan Mais bon les scans importants Le deuxième scan très important de cas chic Il est à la toute fin du jeu De toute fin du niveau Tu crois pouvoir m'échapper Merci BD Je te vois toi Pendant longtemps les Wookie ont pèleriné à son sommet L'arbre Les guidait Je suis sûr que tu veux aller là-dedans Voyons ce que t'as trouvé On est bon Les bumpers ont été Faits Par contre je vais couper la vidéo vite fait Je vais voir Pourquoi ça rame comme ça Ah Les ombres On est en espace ouvert Vidéo Élevé Ah D'accord C'est original Tu vas me dire que c'est la faute des ombres en moyen ça Non mais c'est la distance de C'est trop bizarre Oh allez Un peu d'effort Alors si jamais vous cherchez à faire facilement le trophée De vaincre uniquement en utilisant des coups de pied Vous pouvez utiliser les guêpes J'adore le poisson Je me sens pas bien BD Tu crois quoi Les coups des stocks Ça modifie vraiment le jeu Mais c'est trop bizarre Ils se fassent des artefacts comme ça Coucou C'est ça qui a C'est le vide manifesteur C'est le vide Donc ça on n'oublie surtout pas ce scan ici Très 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 important pour BD1 Mon ami En arrivant ici Tarfoul nous a parlé d'une glorieuse créature L'oiseau-ci Il dit que l'animal protège la forêt Et qu'il est si rare Et qu'il est si rare qu'il en est légendaire J'adorerais me pencher sur qu'est-ce que c'est d'oiseau Mais l'astrium doit rester ma priorité J'espère qu'un jour je pourrai Revenir chercher le chiot avec Tarfoul Non mais c'est quoi le problème vidéo On va laisser en moyen les ombres J'avais jamais vu un bug graphique aussi pété Ça sent vraiment de nulle part par contre On se tourne Et c'est encore Oui mais j'y arrive pas à mettre Ah oui ? Bien Continue à échouer et à essayer C'est le seul moyen d'y arriver Ne te laisse pas entraver par ton ego Et de faux semblants Tu dois oublier toutes tes craintes Et te relever Allez Encore Bien Maintenant rejoins-moi Tu peux y arriver L'essentiel c'est de se relever BD Tant qu'on peut se relever On peut encore se battre J'ai enfin retrouvé ma maîtrise d'avant la purge Avant la mort de Maître Tapal Parce que là Où les précédents power-up Ils en avaient Qu'elle en avait vraiment besoin sur le moment Là c'est juste Bon bah allez on fait un petit saut Ah bah tiens Le double saut Quoi ? Ah l'esquive de précision Très très cool Pour récupérer Beaucoup de force en plein combat Pour le spot de farm Il nous faut La maîtrise du sabre laser Comme ça on va pouvoir faire Un one shot sur les limaces Et pour le moment On en a pas besoin On va essayer de pas trop Cramer la vidéo En plus il y a des espèces D'images De mirage Parfois qui apparaissent pendant une frame J'essaie de les enlever petit à petit Mais parfois ça m'échappe Désolé Je pense que vous avez dû le remarquer Il y a rien là-bas tu vas me dire ? Mirage Mirage C'est parti. Je n'ai pas vraiment besoin de faire ça. Il est blessé. Tu crois qu'on peut l'aider ? Vous allez tellement souffrir. Toi. Ah, mid-life quand même. Toi, tu seras le dernier. Évidemment. C'est terminé ! Viens par là. Donc on avait l'écho juste là. Ah c'est bon. Hop. C'est beau. Et en plus, il nous permet d'observer les petits secrets qui traînent. Ici, il n'y a rien à part des panoramas. Tu veux voir ce qu'il y a dedans ? Voyons ce que t'as trouvé. Ok, avec un... Avec le chiot, là, je crois pas. Un Wookie a fait tomber ça en grimpant à l'arbre. Un genre d'épreuve. Tu viens de dire que tous les Wookie ont des doubles sauts ? Qui fait ces parcours ? Qui ? Est-ce qu'il y a les singes qui traînent ici ? Ou il est un peu plus loin ? Un singe extrêmement amical. Est-ce que tu vas voir ? La- J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Allez, va jeter un œil. Voyons ce que t'as trouvé. La guerre des clones. La guerre n'a jamais cessé ici. Alors tout ce qu'on a fait, ça n'a donc servi à rien ? C'est parti. Il est peut-être le dernier de son espèce. Bon, c'est parti. C'est à ça que sert le montage. Par contre, je ne cours pas là-dessus, Kale. C'est impossible. C'est parti. Oui, on peut l'aider, mais faisons attention. Je ne veux pas l'effrayer. Hé ! Ça va aller. On voudrait t'aider et on... On est des amis, d'accord ? Des amis. Ça ira. C'est un morceau du vaisseau de la neuvième sœur. On doit lui enlever. Ce sera douloureux, d'accord ? Je suis désolé. Merci, BD. Ça va mieux. On lui devait bien ça. Allez, BD. Tu veux voir ce que c'est ? Oui. Voyons voir ça. Regardons ça. Mon ami, Jamais je n'avais vu de spectacle plus grandiose qu'au sommet de cet arbre. Et voilà, donc, dernier scan, important de BD1, de Kashyyyk. La planète parque d'Astérix. Vous aimez les attractions ? Eh bien, en voici. Encore une. Tu veux vraiment nous emmener ? L'Empire est encore loin de pouvoir tout contrôler. Moi-même, je vais essayer de trouver avec les udés. Oui. Non, non, non... Non, non, non. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais là, il ne l'a pas. Non, non, non. Non, on est un tasse. Moi-même, on m'a dit moi-même. Je ne suis pas là. C'est parti ! Et il est reparti. Hum, oui BD, hein ? Ok. 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 Tu cherches un truc ? Je l'ai trouvé. J'ai achevé ma quête. L'Astrium, utilisé il y a des millénaires par les sages et faux. Je tiens entre mes mains un morceau de l'histoire galactique. Je ne pourrai jamais suffisamment remercier Tarfall. Sais-tu ce que cela veut dire mon ami ? Inutile de retourner sur Datomie ! L'obscurité nous empêchait de trouver l'Astrium dans le tombeau de Cougette. Mais la force... La force nous a ouvert une toute nouvelle voie ! Le tombeau de Cougette ! Soit. J'avoue que cette partie-là de Star Wars ne m'a pas spécialement convaincu le... Genre, oh bah en fait il y a des artefacts, trop bien ! Evidemment la partie avec Trilla et Serré est bien plus intéressante. Pas forcément original mais euh... Il faut que je back up sale. Donc le combat contre Massanatide, de la race des Dohutin, parce que j'ai lu le wiki, est assez cool parce qu'elle peut faire des moulinets. Elle a un combo de trois coups qui n'a rien de spécial, un coup horizontal imblocable qu'il faut esquiver en roulant sur la droite, et à mi-distance elle peut sauter en avant et retomber avec un imblocable, suffit de rouler en avant. Faut commencer la roulade pile avant la deuxième moitié de l'animation, juste avant qu'elle commence à retomber. Et c'est à peu près tout pour la première moitié du combat, cet assez pauvre niveau moveset, on croit avoir l'intégralité des combos disponibles de Devil May Cry 2. Pour la deuxième moitié du combat, elle apprend à faire des moulinets, et elle devient ambidextre ! Désormais elle peut charger en avant avec un tracking un petit peu pété, faut rouler sur le côté, quand elle est à 5 mètres, faut la laisser rager dans son coin, et reprendre le combat ensuite. Elle peut charger plusieurs fois à la suite. Elle garde son attaque côté imblocable, mais en gagne une nouvelle avec des moulinets, mais blocable, suffit d'esquiver sur la gauche. Elle gagne un moulinet assez lent, imblocable, à esquiver en arrière, c'est quand elle pivote sur elle-même. Elle peut placer ce coup après un pari, ou à la fin d'un combo. Niveau combo, elle peut en démarrer un avec un planté de sabre imblocable, et enchaîner 2-3 coups normaux après, donc faut surtout pas attaquer après le premier coup, c'est un appât. À distance, elle peut balancer son sabre, faire un pari parfait permet d'endommager sa santé, et quand elle plante sa main dans le sol, c'est pour envoyer des vagues, suffit de double sauter au-dessus. Quand elle mouline à pleine vitesse, c'est un imblocable, suffit de reculer, bon courage. Non ! Je t'ai retrouvée ! Finissons-en une fois pour toutes. Je ne sais pas pourquoi la deuxième sœur te croit si important. Elle aime ses souvenirs, mais... Je suis pas du genre nostalgique, et franchement, tu n'en vaux pas la peine. Alors finissons-en ! J'ai quasiment rien senti ! Viens par ici, on a pas fini ! Hé ! BD ! Moi, j'ai joué pilule avec les secrets de vie. C'est petit ce que je regarde. Euh, ça devrait quindi lire cette recente ? Très bien ! Mais pas longtemps, qu'il neera pas l'idée. Tai tempe? V fasting! Pas mal pour un déchet. Et pour un Jedi ? Y a une différence ? Tu ne t'amuses pas ? Un steam BD. Juste une aigratignure. Yes ! Les Djezay sont plus qu'ils étaient. Hé ! BD ! Un steam BD ! Je m'en vais qu'à l'autre ! Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais beaucoup te capturer Pour te voir craguer comme nous l'avons tous fait T'es furieux ? L'isolement te rendra foudrage La torture, les mutilations Et tous tes amis ! Je te laisserai pas les approcher Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire ! Je t'arrêterai toi ! Je t'arrêterai toi ! On vient de battre une Inquisitrice On croyait que t'étais mort ! Ça a l'air d'aller ! On doit rentrer ! Gris et serré nous attendent ! Même si le perso de la 9ème sœur Il est pas spécialement... Bien amené, genre c'est vraiment Un boss en plus, mais... Le fait de... Genre vas-y craque ! Espèce de Jedi, tu crois que le côté lumineux c'est bien ? Bon moment ! Bon moment ! Et voilà, 9ème sœur vaincu ! Nous ce qui nous intéresse évidemment C'est de plonger, récupérer... Le coffre qui nous intéresse Qu'est-ce que c'est ? Poil ambidextré ! Pour moi ! Pour moi... Pas un cœur龍, c'est pas un cœur Je t'ai pas un cœur et lui ne va pas être En-ce que tu fais un peu C'est une plusaine pour toi ! Et puis j'ai aussi C'est un peu Bon moment ! Pas un từ Tu fais rien Tu fais rien C'est un peu Tu fais Your Tu fais rien Tu fais rien Tu fais rien Qu'est rien On y On y On y Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je pense que la clé du sanctuaire est sur Datomir. T'as trouvé ton Wookie ? Ouais. Mais là-bas, ça se présente mal. L'Empire est vraiment partout. Des inquisiteurs ? Eh bien, Trilla, la deuxième sœur, où qu'elle se trouve, elle est toujours à notre poursuite. J'ai vaincu la neuvième sœur. Cal, quand l'Empire m'a capturée, j'ai résisté. Je me disais que je préférais mourir plutôt que parler. Mais après, l'ombre est arrivée. C'était pire encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai voulu résister. Mais j'ai fini par céder. Et j'ai livré Trilla. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour réparer ça. Mais Cal, nous avons encore une chance de sauver les enfants de l'Holocron. Ok, écoutez. La neuvième sœur a évoqué le fait de devenir inquisiteur comme si c'était inévitable. Mais vous avez vécu les mêmes choses qu'elle. Et vous êtes là pourtant. Cal. Tout va bien, Serré. On trouvera l'Holocron de Cordova. Hé ! Fusse la paix à mon assiette avec tes lasers. Ça ressemble à un vrai jardin. Et voilà, 100% d'exploration avec tous les coffres. Désolé pour le routing un petit peu approximatif. Je optimiserai tout ça au montage. Donc voilà, j'enregistre ça en post-synchro parce que je n'avais pas manché le micro au moment où j'enregistrais la fin de l'exploration. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501